Propos chocs de Sophia Benleman, l'Algérie fait une demande choc à la Côte d'Ivoire. La vidéo des propos chocs de Sophia Benleman sur Facebook envers la Côte d'Ivoire est devenue virale. Dans un développement surprenant, cette femme connue pour ses vidéos sur Internet a été arrêtée hier soir au stade de Boaké et transférée à Abidjan pour une enquête suite à ses déclarations controversées sur un direct Facebook. Ses propos, jugés racistes envers la Côte d'Ivoire, ont déclenché une vive réaction de la part de l'ambassade d'Algérie à Abidjan. Sophia Benleman, dans sa diffusion en direct, a fait des comparaisons déplacées entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie, se moquant des infrastructures ivoiriennes et les qualifiant d'archaïques, tout en suggérant que la place de l'Algérie est en Europe. Ses remarques ont suscité l'indignation, non seulement parmi les Ivoiriens, mais aussi au sein de la communauté internationale. Le gouvernement algérien a réagi avec fermeté à ses propos. Dans un geste reflétant l'importance qu'il accorde aux relations diplomatiques et à l'amitié entre les nations, il a condamné les déclarations de Benleman et cette dernière elle n'a pas eu sa protection consulaire sur place soulignant que de tels commentaires ne sont pas représentatifs de la position ou des valeurs de l'Algérie, le gouvernement a affirmé son respect et son appréciation pour la Côte d'Ivoire, qualifiée de « pays amis et frères ». L'affaire ne s'est pas arrêtée là, les autorités algériennes auraient demandé aux responsables du pays des éléphants de l'expulser. C'est ce qui s'est réellement passé, lorsque la CIV a décidé de l'expulser de son territoire et où la brigade d'intervention rapide l'a arrêtée devant le stade de la paix à Boaké, selon de sources fiables. Selon les mêmes informations que nous avons obtenues, Sophia sera donc interdite d'entrer en Côte d'Ivoire à vie.